allez bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne passion maquette alors cette vidéo va consister à faire la réhausse ici donc va falloir que je fasse une réhausse pour pouvoir compenser la hauteur au niveau des rails là-bas pour pouvoir que les trains passent dessous alors bah écoutez je me mets en place et c'est parti allez let's go allez de retour alors du coup du coup du coup du coup ça va consister donc on va partir on va partir d'ici là va falloir que je fasse un morceau de bois qui revient comme ça on va faire un truc d'épaisseur je pense qu'on va faire un truc en épaisseur qui fasse peut-être 13 cm pour pouvoir après évoluer par la suite si si on veut soit mettre des garages avec des voitures ou ou pas mal de choses pour le décor je pense que je vais le faire en deux parties je vais faire une partie donc là on est au milieu une partie de là jusqu'ici donc là c'est la même chose et l'autre partie pareil jusqu'ici voilà du coup bah je vais aller couper mes morceaux de bois en bas alors on va prendre nos côtes voilà donc on a dit on va faire deux parties de bois hop qui est donc je pense que là ça va être en gros ça fait ça je vous montre grossièrement je vous fais un croquis hop hop donc là on a les aiguillages une voix donc l'appareil et la deuxième partie qui vient comme ça et qui fait le même principe en fait voilà donc là ça c'est ce qu'on va faire on va fabriquer donc ça je vais le faire en contreplaqué et ensuite avec des tiges filetées réhausser le réhausser comme ça je vais pouvoir mettre comme il faut au code voulu donc là on a dit que notre code de là à là on a dit 13 cm donc là on est ok ensuite on va mesurer celle ci alors on va aller on va les allonger un petit peu plus je pense qu'on va gagner à peu près 10 cm de chaque côté en plus donc pour bien faire il nous faudrait des bouts de 150 ici ici 150 ici donc là on est ok ensuite on pourra couper ici si besoin pour ajuster comme il faut sur 13 cm donc il faut que j'arrive alors là je reprends la caméra donc ici nos aiguillages eux ils sont comme ça donc si on part sur 13 cm ça pourrait passer dans ce sens là mais on va être un petit peu plus large en fait est-ce que je le fais en deux fois de couple ça serait pas bête du tout de faire le triangle ici de faire ce fameux triangle ici enfin je sais pas si on peut appeler ça un triangle enfin cette forme géométrique en deux fois donc on a dit 1.50 je pense qu'en fait on va faire un petit peu moins en sachant que là on va partir sur une base de 30 cm pour l'aiguillage après c'est cette pente là qu'il faut que je définis sur place donc alors c'est ce qu'il faut que je fasse donc c'est pas compliqué donc ça je le fais en deux fois donc là donc on fait 150 moins 30 ce qui nous fait 120 donc en fait il me faudrait donc là ça on fait pas voilà donc là on part sur 30 cm hop là 30 cm et là on part sur 1,20 1,20 ok donc c'est un croquis enfin brouillon donc on va faire ça donc il nous il va nous falloir déjà deux plaques qui passent 1,20 par 13 donc bah écoutez on se fait ça en bas et puis on continue allez let's go allez voilà on se retrouve alors du coup j'ai fait ma plaque en fait j'ai fait ma plaque j'ai fait mes deux éléments donc voilà comment ça va se ça va se se goupiller hop donc c'est plutôt pas mal donc là au niveau des joints va falloir que je mette un morceau de bois pour pour les pour les assembler mais toute façon va falloir que je donc là je vais mesurer à partir de là je vais mettre des cales donc des cales toutes les je sais pas tous les 20 cm voilà à peu près à quelque chose près ouais ça correspondrait tous les 20 cm ouais ça serait pas mal tous les 20 cm ensuite ici je finirai avec deux deux écrous avec deux pas de vis comme ça je pourrais l'incliner l'incliner à ma guise voyez donc je pense que ça ça sera pas bête donc ce que je vais faire déjà là dans un premier temps je vais couper mon mon espèce de d'isolant pour avoir le bois brut pour je puisse mettre comme il faut mes cales donc mes cales je vais prendre du des morceaux de contreplaqué donc je vais les je vais les certainement les couper à trois et demi comme ça ça me fera une hauteur de 4 voilà et je pense que je pense que ça va le faire comme ça je vais pouvoir bien tricher et au niveau de haut niveau de mes rails au niveau de ma montée du pont ça va bien le faire je pense voilà alors j'ai fait j'ai fait une j'ai fait une aussi grande donc là je suis à 13 cm de là à là et en fait c'est plutôt pas mal parce que comme ça donc ça je vais rapprocher par là je pense et comme ça je vais pouvoir mettre un autre rail je pense on sait jamais vous voyez ce que je veux dire donc ça ça peut être pas mal pour on sait jamais si on évolue voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais décortiquer tout mon tout mon isolant là ici je vais l'enlever bon bah je vous montre pas ça c'est coup de cutter on arrache tout et puis voilà et puis et puis après on se retrouve je vous montre étape par étape allez on se retrouve à tout de suite allez on se retrouve du coup j'ai enlevé tout l'isolant dessous alors maintenant ce que je vais faire alors ça s'enlève plutôt bien donc je vous ai pas montré mais avec un ciseau à bois franchement hop là on prend le ciseau est vraiment ça s'en va comme ça nickel sans souci alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire mes petites cales je vais faire mes petites cales donc je vais partir sur trois et demi ensuite je vais tout percer et puis et puis on se retrouve pour tout fixer ici en bas les embouts embout embout de ce parti là je pense que je vais partir sur les tiges filetées comme ça je vais pouvoir régler vraiment à ma guise comme je veux quoi voilà donc bon je vais faire toutes mes cales et puis et puis on se retrouve allez voilà on se retrouve alors du coup j'ai fait mes cales donc voilà donc on part comme ça ce qui nous fait une hauteur de quatre centimètres ce qu'on avait prévu donc ça va être plutôt sympa je vais pouvoir bien gagner je vais pouvoir bien gagner au niveau de ma courbe au niveau de ma courbe là-haut voilà donc alors je vais écouter on va fixer ça et puis c'est part let's go ah non 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce